Nous sommes lundi, on est le 4 Sivan et nous sommes arrivés à la 8e ligne, METV, donc on va objecter sur ce qu'on a dit hier. On a parlé donc d'une femme qui accouche à un enfant, tomtom, c'est-à-dire on ne sait pas si c'est un garçon ou une fille, donc il n'y a pas les organes qui sont apparents, même si après intervention, donc il savait que c'est un garçon. Alors on a dit plusieurs enseignements, premièrement, il ne prend pas le double, deuxièmement, il n'a pas le statut de bien sourire au moré, troisièmement, il ne diminue pas la part de l'abrora comme on l'expliquait hier, quatrièmement, Rav Shisbi dit qu'on ne peut pas le faire la bride mais la Shabbat, et cinquièmement, Rav Shiravia dit que sa mère n'est pas impure comme donc pour les impuretés d'un accouchement d'un garçon, 7 et 33, et une fille, 14 et 66. Et donc l'agmara va objecter sur ce dernier enseignement. Si une femme, elle avorte un bébé, et le bébé, il est soit tumtum, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'organes ni mâles ni femelles, ou Androgynos, au contraire, il a les deux, il est mal et femelles, alors la Mishnah a dit là-bas, cette femme-là, t'échèves les akhara dans les n'kiba, c'est-à-dire qu'on va lui donner, on va lui donner le sang de pureté d'un garçon qui est de 7 jours seulement, et le sang d'impureté, le sang d'impureté de 7 jours seulement, alors que pour une fille c'est 14, non pardon, on lui donne 14 jours d'impureté, et on lui donne seulement jusqu'à 40 jours de pureté, alors que normalement, si c'est un garçon, c'est 7 impurs et 33 purs, là une fille c'est 14 impurs et 66 purs, là on donne 14 impurs, et seulement le reste 26 de pureté seulement, donc tu vois bien que quoi, qu'un tomtum Androgynos, même un tomtum, il peut être zahar, alors pourquoi toi tu dis que la mère elle est patmea, la Mishnah a dit qu'elle est amée, alors la Mishnah a dit qu'elle est amée, alors la Mishnah a dit qu'elle est amée, donc c'est une question, objection contre Amshirabia, qui a dit la mère elle est patmea, elle n'est pas impure du tout, alors la Mishnah a dit qu'elle a raison, c'est une bonne objection, alors bien la Mishnah enchaîne, est-ce qu'on va dire aussi alors dans ce cas là, c'est une objection contre Rav Shizbi, Rav Shizbi l'a dit, un tomtum, donc on ne lui fait pas de la brite, mais là, le Shabbat, pourquoi, parce qu'il a marqué zahar, et lui donc pour lui, ce n'est pas un zahar depuis la naissance, or, dans la Mishnah, on vient de dire maintenant, que la mère elle est impure comme un zahar, et comme une kéba, les deux, donc alors comment tu dis que ce n'est pas un zahar, alors donc ça va être aussi une objection contre lui, bien la Mishnah a dit non, pourquoi, Tannas, c'est pourquoi il m'a dit, donc on m'a dit peut-être que la Mishnah là-bas, en fait, elle n'est pas contre Rav Shizbi, et elle est d'accord aussi que ce n'est pas un zahar pour être mehalil Shabbat, mais par contre, comme on a, ça fait, est-ce que c'est un zahar ou pas un zahar, c'est parce que la Mishnah là-bas a dit, on lui donne la humra, on lui donne l'impureté d'une fille, et l'impureté seulement d'un garçon, et donc c'est une humra, alors la Mishnah a dit, si c'est vraiment comme ça que tu veux être mahmir sur cette femme-là, tes chefs, les zahar, ou les nukéva, ou les nidda, donc moi, elle dit, dans ces cas-là, si tu veux être même mahmir, on ne devrait rien lui donner comme des jours de pureté, cette femme, parce que peut-être que c'est pas ni un zahar, ni un nukéva, c'est rien, et donc elle est nidda, si elle est nidda, il n'y a pas de sang de pureté, il n'y a que de l'impureté, alors donc tu veux être mahmir, alors mahmir surtout, alors on lui dit, Kashiach, tu as raison, c'est donc une objection contre Rav Shizbi aussi, Amad, il y a un rava, il nous enseigne, il y a un breté qui est comme Rabbi Ami, Rabbi Ami c'est le premier qui a dit, un tomtom qu'on a donc fait opération, on a trouvé que c'est un garçon, il ne prend pas le double, parce qu'il n'est pas un garçon depuis le début, alors la breté, qu'est-ce qu'elle dit, elle dit, c'est marqué dans la Torah, la Torah dit comme ça, la Torah dit comme ça, la breté dit comme ça, donc il faut qu'il soit un garçon, pas un tomtom, quand la Torah dit un bechor, ça veut dire qu'il faut ouvrir un tamem ou qu'il soit un bechor, ce n'est pas un safem, qu'est-ce que c'est un bechor ou pas, alors l'agma a dit, quand on a dit, ben et pas un tomtom, c'est comme il a dit à Rabbi Ami, que si le garçon c'est un tomtom, et donc il n'a pas, donc une double part comme un premier nez, ça d'accord, elle a bechor, mais quand tu dis un premier nez et pas un safem, ça veut dire quoi un premier nez et pas un safem, le tomtom c'est un safem, qu'est-ce que tu veux exclure encore, alors il m'a dit, c'est pour exclure l'enseignement que Rava a donné, qu'est-ce qu'il a dit Rava, Rava l'a dit comme ça, imagine un homme, il a deux femmes, et ces deux femmes, elles ont accouché en même temps, elles étaient en cachette, on va savoir pourquoi, la guerre ou autre chose, le même jour, le même jour ou un jour après, c'est pas un problème, mais en principe c'est le même jour, comme ça on a l'erreur, alors du coup, on ne sait plus lequel il est le premier, pour le père c'est important, le premier on lui donne double part, le deuxième il n'a pas double part, alors on ne sait pas plus, qu'est-ce qu'on fait, à qui on donne la double part, alors Rava il dit comme ça, tu sais qu'est-ce qu'on fait, là il écrit à l'autre, procuration, c'est-à-dire, si moi je suis le corps, c'est moi qui prends le double, sinon je te lègue la double part à toi, et l'autre il fait la même chose, et du coup, ils vont prendre une double part, il faut se la partager, c'est-à-dire, à eux deux, ils prendront trois pas, parce que l'un des deux, de toute façon, il est promené, donc après chacun, il prend une part, et comme nous, ils ont fait un safec, tous les deux partages, ils ne la double pas, en deux, bon, c'est ce qu'il a dit Rava, une part et demie quoi, ouais, c'est ça qu'on dit, la britannique, quand on dit, bechor, vélo, safer, la britannique, ce qu'il a dit Rava, c'est faux, parce que nous, on veut bechor, on ne veut pas un safec, safec, tu ne donnes pas de double part, pas comme il a dit Rava, ils font une procuration, après tu donnes à chacun, non, pas du tout, la Torah lui a dit bechor, soit il est bechor certain, tu ne le donnes double part, il y a un safec, tu ne donnes rien du tout, c'est ce qu'il a dit, bechor, il veut le saver, c'est ce qu'il a dit, c'est le cas de Rava, ça ne marche pas, ça ne marche pas, non, ça ne marche pas ça, Amal est à papa, les Rava, pardon, il a dit à papa, il a dit, mais pourtant, on a vu que Ravine, il a envoyé la chose suivante, l'enseignement, d'avance, il a envoyé la chose suivante, mais le Amrou, il a dit, il dit, cette chose là, cette question, je l'ai posé à mes maîtres, mais ils ne m'ont rien dit, par contre, mais là, seulement, car, Amrou, Mishoum, Rabbi Anay, mes maîtres, il m'a enseigné, au nom de Rabbi Anay, il a dit, 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 pourtant, on a enseigné, au nom de Rabbi Anay, cette façon de faire, ce système de procuration, il a dit, Rabbi Anay, quand est-ce qu'on a le droit de le faire, c'est quand, on savait, ça c'est le premier, Bob Bechor, et ça c'est le deuxième, on le sait, le père il savait, mais après, ils ont grandi, on s'est mélangé, c'est là, on a le droit, parce que le Bechor, il était vraiment Bechor, on le savait à l'avance, et comment on peut faire une procuration, si on le savait ? Voilà, si vous l'avez dit, quand ils grandissent les deux, ils se vont prendre l'un à l'autre, non, il n'y a pas de doute, on sait celui-là, il est Bechor, le problème c'est qu'après, ils ont grandi, on confond les deux, on confond, très bien, mais on savait déjà qu'il y avait un, on l'avait déjà désigné comme Bechor, c'est dans ce cas-là, qu'on a le droit de faire procuration, par contre, le Bechor, mais si on n'a jamais vu, qui était le premier, et dans le doute, on se dit l'un des deux, de toute façon, alors là, on n'a pas le droit de faire ce système, que Raba il a dit, donc Raba, il a été donc, repoussé, quand Raba, il a vu qu'il s'est trompé, il raconte ici, donc la grandeur de nos sages, le lendemain, il a dit, comme ça, dans le cours, il leur a dit, voilà, ce que je vous ai enseigné précédemment, c'est une erreur, je me suis trompé, donc ce que j'ai dit auparavant, que quand on a un mélange de deux garçons, et on ne sait pas lequel est le premier né, on fait cette procuration, c'est faux, je retire ce que j'ai dit, donc il a donné le vrai, le vrai enseignement, qui a été ramené au nom de Raba, et qui s'est révisé, donc il s'est révisé en Raba, il leur a dit, quand on savait déjà qu'il était le grand, on a déjà reconnu un des deux, et après on les confond parce qu'on ne les reconnaît plus, c'est là qu'on a le droit de faire ce principe de procuration l'un à l'autre, mais si on n'a jamais su qui est lequel des deux, même si on sait pertinemment de toute façon, l'un des deux est le premier né, là on n'a pas le droit de faire la procuration, c'est ce que l'Abraïtane a dit, il ne parle pas, l'Abraïtane a dit, un safet qui ne prend pas une double part, il n'y a que le vrai, certain, qui prend une double part, les habitants de l'Abraïtane a côté d'un fleuve là-bas, ils ont envoyé à Shmuel la question suivante, il a m'aider à nous, notre maître il nous apprend, si hayou mohzakin basé chez vous bechor, imaginons dans une ville, il y avait donc des gens, il y avait un monsieur, il avait des enfants, et tout le monde savait que c'est celui-là, le premier né, dans la famille, on le savait comme ça, maintenant le problème, maintenant son père, un jour il dit, c'est pas lui le bechor, c'est l'autre, alors qu'est-ce qu'on fait, d'accord, on avait une Hazaka comme ça, dans cette famille là, on savait que lui c'est un premier né, puis d'un coup, le père il dit, non c'est pas celui-là, c'est l'autre, est-ce qu'on croit le père, ou est-ce qu'on ne croit pas le père, alors qu'est-ce qu'on fait, Shalariou Shmuel, il leur a donné la réponse, il leur a dit Shmuel, ben on fait justement, ce qu'on a dit, la procuration de l'un autre, c'est-à-dire celui qu'on avait, la certitude, enfin c'est-à-dire qui était, donc censé être le premier né, et le nouveau que l'on perd a désigné, d'accord, il faut un Shaha, c'est la procuration, l'un autre, il se prend un et demi chacun, ok, alors bien là, il me pose une question, je ne comprends pas, pourquoi Shmuel, il répond de cette façon, et il dit comme ça, pourquoi Shmuel, il a répondu, il a donné cette réponse, soit il pense comme les Hachamim, on va voir maintenant, la mahlouque entre Hachamim et Rabbi Houda, est-ce qu'on croit un père, quand il dit des choses, oui ou non, d'accord, on va voir que Rabbi Houda il dit, on croit le père, Hachamim il dit, on ne croit pas le père, Al-Jabussalam il dit, pourquoi Shmuel il se met dans cet intermédiaire, soit il dit, je pense qu'on est Hachamim, alors il dit, on ne croit pas le père, donc on donne le double, à celui qu'on savait depuis avant, qui était le premier né, soit il dit, Rabbi Shmuel comme Rabbi Houda, et Rabbi Houda il dit, on croit le père, donc on donnera tout au second, c'est terminé, c'est quoi cette solution qu'il aura donné, on dit quand il y a sauf, et qu'on donne un, alors il te dit, mais ça parle, hé, hé, qu'il y a la boudin, qu'il y a la boudin, alors il dit, moi il répond, tu sais pourquoi, parce que Shmuel comme il a un safek, est-ce que Rabbi Houda, comme Rabbi Houda, ou comme Rabbi Houda, soit comme Rabbi Houda, et on donne tout au deuxième, soit comme Rabbi Houda, et on donne tout au premier, comme Rabbi Houda, il a dit, il a dit, on partage, est-ce qu'on a dit, nous la procuration, bien maintenant, l'agmara justement, nous parle de cette mahlouque, notre Rabbi Houda, c'est marqué dans la Torah, la Torah dit comme ça, c'est le premier lit, yakir, yakir, ça veut dire, il fera reconnaître, alors l'agmara dit comme ça, yakir, ça veut dire quoi yakir, yakirinu la ahirem, ça veut dire que le père, il doit le faire connaître aux autres, il doit dire aux autres, c'est lui le premier lit, c'est celui-là, de l'arabe Houda, de l'arabe Houda, il dit, puisque c'est la Torah qui lui dit, yakir, c'est le père qui doit faire reconnaître, donc du coup, si un père dit, celui-là c'est mon premier lit, évidemment on va le croire, c'est la Torah qui lui donne, donc cette possibilité, de dire qui est, quoi, pourquoi il le dit plus tard, pardon, pourquoi il le dit plus tard, quel plus tard, mais là dans le cas, on a vu, d'un coup il vient, il dit celui-là c'est le Béhouda, alors on va voir, on va voir la Mahlouk, alors, et l'agma continue là-bas, Rabbi Houdaïdi, et de la même façon que Rabbi Houdaïdi, on croit un père quand il dit, mon fils celui-là il est premier né, car, aussi on croit un père, lorsqu'il vient dire, si il va nous dire, par exemple, donc ça c'est le fils d'une femme divorcée, ou ça c'est le fils d'une femme haloud, ça, or si il est Kohen, le fils d'une divorcée, c'est un halal, il n'est plus Kohen, donc le père on le croit, selon Rabbi Houda, donc il dit, comme on croit le père, quand il dit, celui-là c'est un premier né, on le croit pour tout ce qu'il nous dit, alors, alors, il dit, on ne croit pas un père quand il dit, que celui-là, il est premier né, ou il est ci, il est ça, on ne le croit pas, alors le moelle pose une question, il pose la question, il dit, il dit, puisque la Torah l'a marquée à Kir, donc Rabbi Houda, il a expliqué, c'est quoi il y a Kir, il doit faire reconnaître, donc le père, il doit faire connaître aux gens, c'est mon premier né, c'est le fils d'un divorcée, etc., donc Rabbi Houda, son avis, il est compréhensible, d'accord, mais les haramistes qui disent, on ne le croit pas, alors pourquoi la Torah l'a marquée à Kir, à quoi il sert le mot Y a Kir, il faut reconnaître, qu'est-ce qu'il va faire connaître, de toute façon, il va leur dire, c'est ça ou on ne le croit, à quoi il sert, d'accord, alors la gma a dit, la gma a dit non, pour les haramistes qui disent, tu sais pourquoi, on a besoin de Y a Kir, c'est quand on ne savait rien, sur cette famille là, les haramistes qui disent, quand on ne savait rien, sur cette famille, et le père il vient, il dit, c'est celui-là le premier né, là c'est celui-là le croit, c'est ça, on ne connaît personne, mais pas comme dans ce cas là, on avait la présomption, que c'était lui, et puis d'un coup il change, là les haramistes qui disent, on ne le croit pas, alors la gma a dit, dans ce cas là, que tu as dit, puisque tu as dit, on va croire au père, quand il va dire, mon fils s'est promené, etc, quelle est la conséquence pratique, pourquoi tu dis, on le croit, c'est pour lui donner, donc le double de la part, c'est que ça comme intérêt finalement, alors la gma a dit, dans ce cas là, l'oïehe, elle la ahir, elle le baré, l'émet valé, ben maintenant, elle est révé, elle est révé, elle m'a posé une question, elle dit, on ne comprend pas, toi tu dis comme ça, quand tes pères, il dit comme ça, on le croit, quelle est la conséquence, parce qu'ils veulent, donc comme ça, ils donnent le double de l'héritage, il dit, mais attends, mais imaginons que le père, il a envie de donner de l'argent, à un autre, à notre fils, de son vivant, il ne peut pas le faire, il y a ce qu'il peut le faire, donc c'est quoi la conséquence particulière, il n'y a aucun intérêt, parce que toi tu me dis, on le croit comme ça, il va avoir le double de l'héritage, on n'a même pas besoin de ça, même si tu ne le crois pas, lui, de toute façon, il peut lui donner, il peut donner ce qu'il veut, à qui il veut, donc finalement, il n'y a aucune conséquence pratique, viens l'agma, il dit non, il y a quand même, une conséquence importante, laquelle, on a dit, on a besoin quand même de Yakiya, pourquoi, c'est dans les biens, qu'il lui tombe, après avoir donc proclamé, celui-là, c'est le premier né, nous on a dit, quand il dit, ce garçon, c'est le premier né, toi tu me dis, quoi ça sert, de toute façon, s'il a envie de le donner, il donne ce qu'il veut, c'est vrai, mais quand il a dit une fois, imagine après, il a des biens, il gagne des biens, c'est quand il a dit, tu ne peux pas me donner, il aurait pu donner ça à cet enfant, il ne peut pas lui donner des choses, qu'il n'existe pas encore, d'accord, donc on est obligé de dire, que le Yakiya, ça a une conséquence, que lorsque, même si au début, c'est vrai, il aurait pu lui donner, ce qu'il possédait, de ce qu'il veut, la quantité qu'il veut, mais ce qui va venir après, on ne peut pas le faire, donc tu vois bien que le Yakiya, ça sert, pour qu'on lui donne la double part, de ce qui viendra après, donc c'est pour ça que pour les Haramim, c'est important Yakiya, pour donner la double part, de ce qui va venir plus tard, il peut continuer à donner, il peut continuer à donner, oui mais à partir du moment, il dit, c'est celui-là le promené, on n'a pas besoin, de quoi ce soit après, c'est ça l'intérêt, non mais quand il a dit, une fois qu'il est promené, nous on a dit, quel est l'intérêt, c'est pour la double part, si c'est pour la double part, il peut donner quand il veut de l'argent, on a dit non, c'est vrai, avant tout ce qu'il possédait, il peut donner, mais imagine après, il gagne autre chose, il n'a pas le droit, il a la même part égale, et non, si il dit ça, c'est un promené, oui, il a la double part, toi tu m'as dit, mais alors on s'en fout, il peut donner ce qu'il veut, c'est vrai, il peut donner ce qu'il veut, d'avant, mais ce qui viendra après, après sa mort, non pas après la mort, il gagne après plus tard, et bien donc dans ces cas là, comme il a dit que c'est un promené, il aura le droit à la double part, voilà l'intérêt, parce qu'un temps X, il ne peut pas dire, je donne à ce fils là, je ne sais pas, un immeuble que j'ai, mais c'est après, dans trois semaines après, il va acheter un autre immeuble, il ne peut pas le donner à lui, parce que ce qu'il possède, c'est un partagé devant tout le monde, d'accord, donc il ne peut pas donner le double, de ce qui n'existe pas encore, alors l'agma'a dit, très bien, on a dit, on a dit, le moyen qu'il, c'est pour donner, pour voir, donner ce qu'il, enfin, parce qu'il ne peut pas donner, ce qu'il va acquérir plus tard, alors au moins, la conséquence, c'est qu'il va lui donner, l'agma'a dit, mais selon l'agma'a, lui, il dit, il peut, un homme, faire acquérir des choses inexistantes encore, c'est-à-dire que ce monsieur, le père, il peut dire, voilà, ce que je gagne maintenant, et ce que je vais gagner dans toute ma vie jusqu'à sa mort, je donne à celui-là, donc il a le droit de le faire, alors dans ce cas-là, à quoi ça sert, il y a qui ? si c'est pour ça, il peut le faire même avant, alors bien l'agma'a dit, il y a quand même un autre intérêt, selon le hachamim, il dit, imaginons, le père, il a eu des biens, alors qu'il était mourant, quand quelqu'un est mourant, il ne peut pas parler, donc tu ne peux pas me dire, s'il a volé, il aurait pu les lui donner, non, il ne peut pas les donner, il était mourant, donc c'est pour ça que quand il a dit, il est Yakir, il dit que celui-là c'est un premier-né, alors on va lui donner le double quand même, c'est l'intérêt de, parce que tu ne vas pas, nous on l'a dit tout à l'heure, à quoi ça sert de toute façon, s'il veut le donner, il peut lui donner ce qu'il veut de son vivant, le problème c'est que maintenant il négocie, s'il ne peut plus le faire, alors donc on te dit, comme il a dit que c'est un premier-né, alors Yakir, c'est ça le double-parc qui va lui donner, si on savait que ce garçon, il était dans cette famille, le premier-né, et il vient à son père, il dit non, c'est pas celui-là, c'est à l'autre, non, non, parce que le premier garçon, même de notre femme, c'est le premier garçon du père, qui prend l'un étage de double, c'est pas là de la mère, par exemple, voilà, alors on dit, on croit le père, il dit, c'est parce que là c'est l'autre, alors on lui donne, maintenant le contraire, on savait que ce garçon, on savait que c'est pas lui le premier-né, et le père il vient et il dit, c'est lui le meilleur, alors on ne croit pas, l'agma dit comment, il dit simplement, la première partie, c'est Rabbi Oudah qui dit, on croit le père, et la deuxième partie, c'est Hachamim qui dit, on ne croit pas le père, c'est tout simple, c'est un homme qui dit, ça c'est mon fils, après quelques temps, il dit, vous savez, c'est pas mon fils, c'est mon esclap celui-là, alors l'agma dit, Rabbi Oudah, et on ne le croit pas, pourquoi, parce que, un homme, quand il dit son fils, c'est son fils, donc on avait, la Hazaka que c'était son fils, il ne peut pas changer, déjà, tu ne peux pas changer, tu nous dis que c'est ton fils, après demain tu changes, je ne peux pas changer, alors, si c'est le contraire, il y a un homme, on ne connaissait pas, il dit, ça c'est mon esclap, et après, il dit, vous savez, celui-là, c'est mon fils, alors là-bas, on dit, il est éman, on le croit, pourquoi on le croit, parce que, il peut leur dire comme ça, c'est mon fils, moi j'ai dit, c'est mon esclap, il me sert tellement comme un esclap, il est tellement dévoué à ses parents, qu'il fait tout comme un serviteur, bon, un esclave c'est péjoratif, mais, donc c'est un serviteur, quoi, et l'agma'a nous dit, le contraire, vis-à-vis des impôts, avant, quand quelqu'un, il avait un esclave, il payait des impôts dessus, mais quand il a un enfant, il perdait des impôts, alors, il dit comme ça, imagine quelqu'un, il passait par la douane, on lui dit, c'est qui ça, il dit, c'est mon fils, parce que, il dit, c'est mon fils, alors il dit, c'est mon fils, après, il traverse, il arrive dans la ville, il dit, c'est mon fils, c'est mon esclap, alors, dans ce cas là, évidemment, on est éman, on le croit, parce qu'il voulait lui, fuir les impôts, il demande ton papi, hein, il ne demande pas ton papi, il n'y a 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 pas ton papi, il dit, s'il passe dans la douane, il dit, qui est celui-là, tu es censé être un esclave, c'est un serviteur, donc il va payer des impôts, après, il dit, après la fin, il dit, c'est mon fils, il dit, c'est ton fils, pourquoi tu es-tu ton esclave, c'est que c'est faux, tu ne vas pas payer des impôts, t'es bête ou quoi, on ne le croit pas, mais tu es, le majeur, c'est un objectif, on savait donc, il avait donc, il le servait comme un fils, et après, et le père, effectivement, c'est mon fils, après, vous savez, ce n'est pas mon fils, c'est mon esclave, alors on dit, comme on l'a dit tout à l'heure, on ne peut pas changer, tu dis que c'est ton fils, tu ne peux pas dire, demain, c'est ton esclave, ça ne se fait pas, on savait, tu as dit, ton fils, c'est ton fils, maintenant, c'est le contraire, il le servait comme un esclave, il a dit, c'est mon esclave, après, il a dit le monsieur, non, vous savez, ce n'est pas mon esclave, c'est mon fils, et on est éman, on ne le croit pas, évidemment, c'est la question contre Abiyana, tout à l'heure, Abiyana a dit, il a dit, j'ai dit, c'est un esclave, vous avez été débroué comme un esclave, et là, on dit, non, on ne le croit pas, là-bas, là-bas, parce que, pourquoi on a dit, quand la projétienne a dit, on ne le croit pas, parce que ce serviteur-là, on l'appelait, esclave, qui coûtait 100, c'est ça en fait, il voulait dire que ce serviteur-là, il coûtait 100, alors quand on l'appelait comme ça, tu ne peux pas me dire que c'est son fils, c'est sûr que c'est un esclave-là, sinon, c'est comme le cas de Mahlou tout à l'heure, il envoie à Rav Yosef Barhama, il lui dit, un monsieur, il voit son voisin, un ami, il lui dit, tu m'as volé mon esclave, il est chez toi, tu me l'as volé, il lui dit, monsieur, je n'ai pas volé du tout, ce que tu racontes, alors il lui dit, alors qu'est-ce qu'il fait chez toi, il lui dit, c'est toi qui me l'as vendu, ou bien il lui dit, c'est toi qui me l'as donné au cadeau, alors il lui dit, donc cet ami-là, il le sonnera, tu veux me jurer comme quoi, ce n'est pas vrai, ni tu ne l'as vendu, ni tu ne l'as pas donné au cadeau, et tu reprends ton serviteur, bravo, jure, il a juré, il ne peut plus revenir, parce que normalement, ce n'est pas comme ça que ça se passe, d'accord, quand on jure, c'est pour ne pas donner, on ne jure pas pour prendre, et donc lui, il se fait sa justice tout seul, il dit, comme tu lui as dit, si tu veux vraiment, tu jures et tu récupères ton chose, alors il a juré, il ne peut pas rouler en arrière, il n'a pas voulu jurer, il a juré, il lui a dit, si vraiment tu veux, jure-le, je te le rend, il a juré que ce n'est pas vrai, alors tu m'as dit, tu peux pas dire, non, moi je vais aller au tribunal, je vais faire ci, je vais faire ci, alors il m'a dit, qu'est-ce que tu veux m'apprendre, il m'a dit, on l'a déjà enseigné ça, c'est marqué dans Gimichat de Sanhedrin, là-bas on parle de deux messieurs, ils ont un procès, d'accord, il veut choisir un Dayan, alors un il dit à l'autre, tu sais quoi, on peut prendre mon père si tu veux, il va être juste dans les deux, il n'y a pas de problème, l'autre il dit, il n'y a pas de problème, ou bien il dit, ton père aussi, il peut être Dayan, ce n'est pas un problème, j'accepte, ou bien il dit, il dit là-bas, c'est-à-dire des gens, Bédouins, paysans, ils ne savent pas grand-chose, mais on accepte de les prendre pour transiter, faire le... D'accord? Comment c'est possible ça? Juge? C'est pas un... c'est une... Comment on a pas ça? Monat? Non, c'est à l'amiable, trouver un arrangement, voilà, un arrangement, alors, l'amitié a dit là-bas, l'abîmire, il a dit, l'abîmire, il a dit, si maintenant, par exemple, moi, j'ai dit, moi, j'ai dit, je vais prendre ton père, et il me dit, c'est toi, il me dit, je n'accepte pas, on change, on va chez le Bédé, tu t'es engagé à accepter le jugement de tel, c'est terminé, donc l'amma a dit, donc, qu'est-ce qu'il vient nous enseigner ce haram là? Rabbi Abba, il vient nous dire, ici, dans notre cas, quand l'isca, il dit, voilà, qu'est-ce qu'il veut, mon échec, toi, il a dit, jure-le, il a juré, il a dit, après, il peut revenir en arrière, mais ça, on l'a déjà vu, l'amma a dit, quand il y a deux procès, il dit, tu acceptes ton père, ou n'importe quel, il a dit, oui, j'accepte, il a fait la décision, tu ne peux plus revenir en arrière, là aussi, c'est pareil, même si ce n'est pas vraiment l'anaka, du moment où vous vous mettez d'accord, tous les deux, on ne peut plus revenir en arrière, donc c'est déjà marqué dans l'amma, qu'est-ce qu'il vient nous apprendre? Alors, il vient nous apprendre quelque chose, parce que là-bas, là-bas, dans la Mishnah, ce n'est pas quelqu'un, il lui dit, je te donne, là-bas, c'est un procès, moi, je ne donne pas la décision, on choisit quelqu'un, soit de ta famille ou de ma famille, il va juger entre nous, mais ici, ce n'est pas une question de choisir, il dit, écoute, fais-le, je te donne, et là aussi, Rabbi Abba, il t'apprend, que même les haramim, ils sont d'accord sur ça, que là aussi, il y a un mahlou, que Rabbi Mir, selon lui, il peut lui dire, non, non, écoute, on va aller au petit, comme Rabbi Mir, il dit, on peut revenir en arrière, et les haramim, ils te diront, non, monsieur, tu as dit, jure-le, je te le donne, c'est terminé, monsieur, et là, c'est-à-dire, effectivement, il ne peut pas revenir en arrière, dans la mesure où tu t'engages, tu dis, voilà, jure-le, que c'est ton serviteur, je te le rend, il a juré, tu es obligé de le rendre, tu ne peux pas revenir en arrière, sur le, même si, quelqu'un dit, je te donne, ça veut dire que, c'est pas comme là-bas, là-bas, il n'a pas dit, je te donne, on prend un juge, qui va nous juger, ce qui va décider, je fais la justice, alors, dans ce cas, les haramés me disent, moi, ils disent, à la khaliq, les haramés.